Yassoui du bande chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du manga Death Note sans réellement parler du manga Death Note donc si là c'est intéressant, donc tout simplement comme tu auras vu sûrement sur la miniature on va parler du tome 13 de Death Note qui est tout simplement un guidebook de la série et on va parler du Death Note mais short story qui est une suite à l'histoire principale que l'on connait tous est écrite quelques années plus tard au niveau du écrit dans notre monde mais l'histoire aussi se passe quelques années après la série Death Note, vraiment quelques années après et on va découvrir du coup que sont devenus nos personnages clés qui sont toujours vivants, dirons-nous donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes de cette vidéo et on va commencer avec le tome 13 de Death Note pour ce qui est des informations, il est sorti en septembre 2009 en France il est au prix de 8,95€, il est toujours âge conseillé aux 12 ans et plus sinon Jean Fantastique, Suspense, l'oeuvre originale est un shonen et voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est de ce guidebook, en fait on va avoir au tout début la présentation de nos personnages avec des catégories, des informations on a toujours par exemple le personnage, donc le vrai nom, la date de naissance, la date de mort donc si le personnage meurt ou pas, je crois qu'il y a des personnages qui ne sont pas morts donc on met qui ne sont pas morts tout simplement mais voilà, ça il faut vraiment avoir lu la série en entier ou vu la série en entier pour pouvoir le lire la taille, le poids, le groupe sanguin, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas on va avoir par exemple ce qu'il faut savoir sur le personnage, le caractère, capacité, les goûts et là par exemple on va avoir quelques paroles mises par elle dans la série on nous dit même les chapitres etc par exemple, volume 1, page 75 on va avoir elle qui va dire à Kira tout simplement allez, vas-y, tue-moi les mots c'est marqué, une phrase quelque peu surprenante de la part de elle bien entendu, il faut comprendre, tu ne me tueras pas ou, enfin voilà, t'as 4 phrases comme ça citées dans le tome 2, 4 et 6 et je trouve ça plutôt pas mal après par exemple, on a, alors, on avait avant la présentation de Light Yagami bien entendu là on va avoir tous les personnages d'abord humains que l'on rencontre donc on a vraiment tous les personnages après on a, comment ils ont appelé ça ? tous les personnages, même par exemple le producteur de Sakura TV etc on va avoir à peu près la même chose sur les dieux de la mort donc on a Ryuk par exemple ici on va avoir Rem et on a même leur classement en tant que rang divin mais ce qui est dommage, je ne crois pas avoir lu d'explication sur est-ce que du coup c'est mieux d'être 1, 2, 3, 4 ou est-ce que c'est mieux d'être 8 et quelques j'ai l'impression que vaut mieux être, plus le chiffre est élevé, plus t'es mieux et ce qui est bien c'est que ça permet aussi de présenter les démons que l'on a à peine rencontrés dans la série enfin les démons, les dieux de la mort pardon voilà, en tout cas dans l'anime moi je parle, vous bien entendu, à chaque fois de l'anime parce que j'ai fait que l'anime après on a, donc, longue interview sur Tsugumi Oba donc on a une interview qui nous explique, etc. mais ce qui est bien en fait c'est que ça a permis de comprendre et de me rendre compte par exemple que l'auteur avait vraiment tout prévu à l'avance au niveau de son histoire et c'est pas du tout du j'invente la série en cours de route parce que l'univers est tellement trop travaillé que c'est clairement impossible mais là ça permet d'expliquer après on a des récaps de dates je le mets assez loin, il ne faut pas trop que tu vois mais on a des récaps des dates importantes dans la série, etc. après on a l'interview de Takeshi Obata donc le T en fait ressemblait à un L c'est pour ça que j'ai eu un doute et donc voilà on a plein d'autres informations comme ça rangées après on a des petites histoires en BD de 4 cases que j'ai trouvé très 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 sympa et d'autres informations, d'autres pages supplémentaires de séries on a un récap aussi des règles du des notes écrits ici voilà à l'ancienne, etc. etc. bref je trouve que c'est un volume en plus très intéressant et qui complète bien la série qui permet d'avoir du coup aussi une interview des deux auteurs on voit mieux et on comprend mieux aussi l'univers dans lequel on est après je rappelle, moi j'ai vu l'anime donc peut-être que les informations comme les informations sur les dieux de la mort ou des personnages, savoir leur nom, etc. peut-être que c'était écrit dans les pages entre chaque chapitre ou autre mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant on continue avec le short story de Death Note cette fois-ci on est donc sur un shonen qui date de 2021 en français au Japon nous sommes sur un manga dans le genre drame, histoire courte, psychologique, surnaturelle et tragique mort et shinigami nous sommes toujours avec les mêmes auteurs que pour le Death Note tout court on sait jamais hein parce qu'il y a l'histoire apprenti criminel qui est une histoire parallèle à DT Conan qui n'est pas du même auteur au final c'est un manga toujours à je crois aussi aux 12 ans et plus et au prix de 7,10€ actuellement parce qu'on sait tous qu'il y a des augmentations de prix ces derniers temps d'ailleurs il est maintenant à 7,10€ moi au moment où je l'ai eu il était à 6,85€ donc il est augmenté de prix voilà bref toujours est-il en ce qui concerne donc Death Note, Short Story nous... si alors moi une fois de plus je précise je suis en mode animé mais donc on est 3 ans après la fin de la série Death Note et on voit du coup que sont devenus nos personnages clés et ceux qui on va dire ont survécu à l'ancienne histoire à la première aventure de Death Note et on va découvrir du coup qu'est-ce qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'il se passe maintenant comment sont les choses actuellement etc etc donc ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait on nous dit par exemple 9 ans après un passage très important de la série puis après 3 ans après il s'est passé ça pour nous récapituler au niveau chronologie vraiment les dates parce que moi personnellement même en ayant regardé l'anime avec sérieux il y a peu je l'ai re-regardé du coup alors voilà que je n'ai pas de bêtises on est le 31 juillet j'ai revu Death Note pendant le mois de juillet et c'est vrai que les dates sont peut-être écrites à l'écran et je n'ai pas fait gaffe etc pour gérer le sur au niveau de l'aventure le temps qui se passe dans toutes les années etc mais au moins là ça m'a permis de le savoir et donc on a je ne pourrais pas te montrer les pages parce que forcément ça se dit alors si je vais te montrer les pages à partir de maintenant quelques pages mais considère forcément que c'est du spoil parce que tu vas voir des personnages et ça veut dire qu'ils sont vivants ou morts enfin voilà et si tu vois qu'il manque des personnages ou quoi tu vas te dire ah ils sont morts etc si tu n'as pas vu la série donc voilà j'ai juste écoute juste ce que je dis et après du coup je te le dirai quand c'est bon je pense que maintenant c'est bon tout simplement mais voilà donc on voit un petit peu l'évolution on voit ce qui se passe on a donc en fait c'est divisé en deux histoires avec donc deux petites histoires de qu'est-ce qui se passe avec le Death Note etc avec les dieux de la mort qu'est-ce qu'ils sont devenus et autres j'ai trouvé ça plutôt cool donc ça on l'a jusqu'à 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 au niveau des pages je vais te donner une idée je crois qu'on est jusqu'à la page 151 parce qu'après on est sur une aventure de des petites histoires courtes une fois de plus sont les mêmes je crois que celles qu'on a dans le tome 13 très clairement voilà et après on a une petite aventure aussi voilà Elle One Day donc on nous explique comment elle et son serviteur enfin tu vois le majordome là qui travaille pour lui comment ils se sont rencontrés etc des petites aventures aussi sur elle sa façon de vivre et d'agir qui est très drôle et après on a encore une autre histoire en tout cas toujours est-il ça aussi je le trouve plutôt cool plutôt sympa ce que j'aime bien c'est justement ce genre de titre là il est pas obligatoire mais si t'as envie de revivre un petit coup d'aventure de Death Note de découvrir du coup que sont devenus nos personnages clés qui sont toujours là en fait et ben je trouve ça plutôt cool parce que ça permet d'avoir un petit bonus en plus et de se remettre dans le bain du coup de Death Note la preuve parce que moi j'ai été obligée de me refaire l'anime Death Note pour pouvoir lire le tome 13 et lire la suite pour me remettre vraiment tous les détails à jour dans mon cerveau parce que je dois avouer que j'ai les coffrets DVD les trois coffrets de l'époque mais je les ai regardés alors j'ai regardé Death Note je crois en cassette qu'on avait enregistré enfin que les cousins du coup avaient enregistré à l'époque en cassette et après moi j'ai acheté les DVD je crois regarder qu'une ou deux fois Death Note puis après c'est que je re-regardais mais je recommençais je m'arrêtais toujours à peu près au même endroit et en fait du coup ben comme je reprenais ben je me rappelais trop de cette partie là et donc je m'ennuyais donc là en fait ce que j'ai fait quand j'ai re-regardé cette année du coup Death Note c'est que j'ai sauté les quasiment 6-7 premiers épisodes voilà mais toujours est-il donc voilà en ce qui concerne mon avis sur les deux volumes bonus du coup de la série Death Note personnellement je les adore et même si j'ai pas la série normale comme ça parce que ben j'ai fait l'anime je suis très contente de les avoir dans ma collection et ça par contre ça reste en étagère cette vidéo spéciale Death Note est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage la précédente vidéo des éditions Kana ici et la playlist sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501